Salut à tous, bienvenue encore une fois à le PCIRI, info, votre chaîne, une de l'actualité de l'information. Alors, chers auditeurs, que l'imam Djiko, grand imam du côté du Mali, avait participé à l'évacuation du pouvoir de l'ancien président du Mali, à savoir Ibrahim Boubakar Keïta. Voici alors, chers auditeurs, que celui-ci a subi un coup terrible. On apprend à travers des sources très officielles que les autorités de la transition actuelle du Mali, sous la supervision du président de la transition, le colonel Hassini Boubakar, auraient décidé d'enlever le passeport de l'imam Djiko afin que celui-ci ne puisse plus voyager. Ceci, chers auditeurs, dû à ses propos tenus contre le gouvernement actuel de transition, car, chers auditeurs, selon certains Maliens, celui-ci essaie de discréditer le gouvernement actuel de transition ainsi que le leader, le colonel Hassini Goyta. Mais les Maliens ne voient pas du tout d'un bon oeil l'imam Djiko actuellement, car, chers auditeurs, ils ont préféré donner leur confiance au colonel Hassini Goyta, car, selon eux, il a déjà bien prouvé qu'il est l'homme de la situation au Mali et que, même si l'imam Djiko essaye de le discréditer auprès de la population malienne, les Maliens seront toujours avec leur colonel de la transition, le colonel Hassini Goyta. Et vous, chers auditeurs, pensez-vous que les autorités actuelles de la transition agissent bien en enlevant le passeport de l'imam Djiko? N'hésitez pas à laisser votre commentaire concernant cette question et également de ce que vous pensez de l'imam Djiko. Même si, chers auditeurs, plusieurs voix s'élèvent déjà du côté du Mali pour qu'on remette le passeport de l'imam Djiko, nous espérons que, dans les jours à venir, tout ceci pourra être réglé. Nous allons, bien sûr, vous donner encore plus d'informations concernant tout ceci dans nos prochaines vidéos, lorsque nous en disposerons de plus d'informations, chers auditeurs. D'ici là, nous sommes cependant à nouveau très prochainement à une autre vidéo pour un nouveau sujet. Portez-vous bien. Bye.